Au village, des rumeurs courent sur une légende. On raconte des histoires mystérieuses sur un château perdu en pleine forêt. On dit que des phénomènes étranges y produiraient. On évoque que le jour des vivants y apparaissent, munis de matériel vidéo et photo, et que le soir, des esprits maléfiques viennent hanter les lieux aux heures les plus sombres de la nuit. Achevé en 1895, ce château fut la propriété d'une riche famille d'industriels de la région. Il serait à l'abandon depuis plus de 40 ans. C'est pour dire, l'accès principal qui mène au château est totalement inaccessible. C'est en marchant à travers une vaste forêt que nous finissons par le trouver à l'aide de Google Maps. Il est là, devant nous, enfoui au milieu des bois, entièrement recouvert d'une végétation luxuriante. C'est incroyable ! Ce château n'est plus qu'un immense bloc végétalisé. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Rode, bienvenue sur la chaîne Aiderroca Exploration. On espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Aujourd'hui, nous allons visiter un incroyable château qui est figé dans le temps depuis 30 à 50 ans. Tout l'édifice est entouré de végétation. Vraiment, ça enveloppe, ça recouvre totalement le château. Vous allez voir, ça lui donne un style très creepy. Et avec une pointe de globe, puisqu'on commence deux jours. Là, la nuit ne va pas tarder à arriver. Elle commence même à tomber. Donc, on va poursuivre l'exploration en nocturne. Voilà. Les amis, pensez à mettre un petit like, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous rejoindre également sur Instagram et TikTok. Allez, let's go, on y va. Je vous emmène dans ce château pour une nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Bon, voilà. On est au cœur d'une forêt. Comme je vous le disais en intro, les amis, regardez, ce château est totalement, mais alors totalement recouvert par la végétation. et en vue satellite, il est limite pas mappable du tout parce qu'il est vraiment entouré de végètes. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, je vous fais un zoom. On voit au niveau du premier étage que l'appareil, la végétation est en train de tout recouvrir. Le château, la toiture avec. Les volets sont totalement, totalement rouillés. Et on a carrément tout un côté du château, une aile du château qui est plus du tout accessible parce qu'elle est recouverte par les ronces, les arbres. Voilà, la forêt qui cache cette merveille. Je le vois qu'au niveau des pignons, au niveau des cheminées, la végétation est en train vraiment de reprendre ses droits. J'essaye de vous faire quand même quelques plans de l'extérieur. Derrière ça, c'est où j'ai fait mon intro. J'ai quand même décidé de ressortir et d'essayer de vous montrer quand même un peu à quel point voilà, le château est pris dans la végétation. Waouh ! Il y en a partout. Vous le constatez, c'est ouvert de partout. On a la cave juste en bas. Vous voyez à quel point c'est la jungle. Voilà. Et là, je suis au niveau de la terrasse. Alors là, on voit qu'on a des choses sur le mur. Une plaque qui représente un couple en train de danser, me semble-t-il. On a des plaques ici. Et là aussi, alors ce château s'appelle le château des mages et vous allez le comprendre au fur et à mesure que que je vais avancer et parcourir toutes les pièces de ce château. Alors là, on a un truc particulièrement glauque qui donne la note. Matez-moi ce nain de jardin qui a vraiment un air pas très commode. Une tête de bon vieux pervers. Ah ouais. Pour ceux qui ont la phobie des nains de jardin, celui-ci est particulièrement étrange. la tête de psychopathe. Et voilà, je rejoins les copains Vincent, monument de Ménurbex qui est avec moi. Oh là là, là il faut de la lumière. Ah ouais, c'est... Ah merde, là je te... Là on est en discothèque là. Hop, les... Ouais, c'est vrai qu'il y a un éclairage voilà. Ouais. T'as vu là ? Le parquet il commence à bouger. Voilà les amis Vincent. Bonjour à tous les amis. T'en as un peu plein la tête là, j'étais un peu trop éclairé. Bon. En plus, malheureusement, j'ai eu un souci sur mon stabilisateur pour faire les plans de coupe. Je suis un peu dégoûté. Du coup, ça sera un peu moins cinématique mais bon, on va faire un truc propre quand même. Donc vous voyez, on arrive dans une immense bibliothèque. On a des bustes. On a des bustes vraiment tout autour. Au-dessus de toutes les... de toutes les... bibliothèques, de tous les... les rangements, les étagères, etc. C'est sympa. Et on a... C'est beaucoup de... C'est que des bustes de femmes quasiment. Ah non, ok, de ce côté-là, c'est des hommes et de l'autre côté, c'est des femmes. Voilà les amis, regardez, on a un buste là. J'essaie de faire le tour de vous montrer tous les bustes qui entourent cette bibliothèque. Bon là, on est sur un buste religieux. Voilà. on a un buste d'hommes. Ouais, c'est fou. Bon là, je suis vraiment désolé, mais on est dans une pièce qui est très sombre. Ouais, et ouais, il y a une belle hauteur sous plafond. Donc là, t'as vu, c'est des scarabées. T'as des scarabées et des papillons. Encore un collectionneur. On voit, il y a plusieurs petites fioles d'encre. Voilà. Des tout petits tampons. Et là, les amis, on a ce buste de mages. D'où le nom du château. Le château des mages. On a énormément, énormément de lectures. C'est le principe d'une bibliothèque. Là, on se demande s'il y a eu un héritage qui a mal tourné ce que regardait l'eau Jacques. Une étiquette dessus. Comme si, voilà, pareil. Comme si, en fait, ces livres étaient destinés à Jacques. On le voit, je ne connais pas trop ce style de procédé. Mais regardez, les livres sont entourés de ficelles. Émile, l'eau, Jacques. Moi, à mon avis, je vois que ça, c'est un héritage. Ah, on le voit là aussi. Ok. Voilà, les amis, regardez. L'eau de Jacques. Je pense vraiment qu'il s'agit de ça. On a plein, 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 plein de lectures partout. Et encore un truc écrit, un petit post-it écrit du prénom de Jacques. énormément, énormément de livres qui, malheureusement, sont en train de pourrir. Voilà, pour tous ceux qui adorent dévorer des livres, je pense qu'ici, vous seriez servi. le gong. Et là, à mon avis, on avait, on avait un billard juste au-dessus et qui est plus présent dans le château. et là, vous allez voir, on arrive dans un couloir. Tout le hall du château. Je vais vous mettre plus de lumière parce que c'est vraiment hyper sombre. voilà. On a un tapis dans l'entrée de la lecture. On voit que c'est moisi, pareil. un portrait de femme. Là, on le voit, un magistrat avec la robe. Et là, c'est de la mérule, il me semble. La mérule, c'est noir ou rouge, je ne sais plus. mais je pense vraiment que c'est de la mérule. Donc là, on avait l'entrée principale du château qui est fermée. Une grande entrée avec le porte-manteau, un beau miroir, un portrait juste au-dessus. Je vous fais un petit zoom dessus. également des portraits, là. Voilà. Voilà, on a Kenny avec nous. Comment allez-vous, les amis ? Inacurbex. Ouais, ça va bientôt changer. Le nom va changer. Le nom va changer prochainement, on espère. Mais on vous mettra le lien en description de la vidéo pour aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube à Kenny. Abonnez-vous, les amis. Merci à lui. Et là, on est dans un salon, mais malheureusement, qui est bien vide. On voit qu'une des moulures là-haut, c'est cassé la figure sur le sol. Cet aigle. Et là, les amis, on est sur un instrument particulièrement ancien. Il est vraiment splendide. Alors moi, je pense que c'est un harmonium pour les spécialistes. Mettez-le en commentaire si je me trompe. mais pour moi, on est sur un harmonium. Très belle pièce. Vraiment. Avec des partitions à main. Harmonium. Gigue. Suite. Allegro. Moderato. Voilà. Pour ceux qui connaissent le solfège. Et là, on a un portrait d'un ancien militaire. Et dorure au niveau des... Pour accrocher les rideaux, vous le voyez, les fenêtres sont complètement recouvertes de toiles d'araignée. La végétation gagne l'intérieur du château. Une vieille machine singère qu'à manger. Elle a vraiment mangé par l'humidité. On a un portrait, là. On arrive tout en bas du hall d'escalier. Avec une énorme console. Et un portrait. Je pense que c'est le monsieur qui est en photo au niveau du hall. Regardez cette toile. Je vais faire un gros zoom dessus. Voilà. Il y a pas mal de pièces que je ne vous montrerai pas à la caméra car elles sont en partie vides. Je préfère vous faire découvrir les pièces les plus intéressantes du château. Sous-titres par Jérémy Diaz Allez, je monte au premier étage pour vous faire découvrir la suite de ce lieu. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos vidéos, vous savez, je ne suis absolument pas quelqu'un qui flippe. Et là, c'est pas du tout le cas, mais il y a vraiment une ambiance particulière dans ce lieu. On voit au mur. Je pense que c'est de la mérule. De mémoire, la mérule est rouge. Je le disais récemment. Voilà. On voit les vitraux. C'est dommage qu'ils fassent nuit. On voit un qui sont qui sont rouges, là. Il est un peu vert, quoi. Je mets un masque pour me protéger par rapport aux champignons parce qu'il y en a pas mal dans le château. Alors, on va mater cette cage d'escalier avec toute l'étoile d'araignée qui recouvre la ferronnerie de ces garde-corps. Il y a Kenny et Vincent qui explore. Là, on a plusieurs portraits qui montent l'escalier. Je baisse un peu le masque parce qu'il fait très chaud. Il y a des pièces un peu partout avec des portraits là et là. l'ambiance vous voyez ce robinet qui n'est pas tout jeune. on va appeler. Et alors là, non mais on a juste à voir les WC ça donne la note. Il y a même l'ustensile pour accrocher le papier toilette. Un portrait là. Pas mal de beaux meubles qui malheureusement commencent également à être ravagés au fil des années qui passent. Je pense vraiment que ce château là je mets un masque parce que là il y a beaucoup de moisissures. Ce château est abandonné depuis je vous le disais en intro depuis au moins 30 à 50 ans. Peut-être plus même. Voilà. un autre portrait juste là. Un petit fauteuil devant cette belle cheminée toute recouverte de marbre. On a un beau miroir tout doré d'accroché au mur qui est plutôt en bon état. et là on a une toile assez glauque. Là on a un calendrier. Alors il y a un truc qui est assez fou. Mais non les amis ce calendrier est très très ancien janvier 1886 et là on a un portrait d'une jeune fille à côté d'un on dirait un loup. Ouais c'est un loup vous voyez au mur même les plafonds clairement ce château va mal finir d'ailleurs il a commencé à mal finir c'est triste de voir ça là on arrive dans une salle de bain tout est très ancien ici on le voit très sommaire on a un coin douche on avait une douche ici j'adore cette ambiance très très creepy très diquet alors ça rénové là il y a des gens qui adoraient avoir ça chez eux parce que c'est vrai qu'on peut mélanger le côté un peu un peu vintage avec du moderne voilà et la fameuse baignoire aux pattes de lion style de baignoire qu'on retrouve dans pas mal d'explorations surtout dans les châteaux ou les maisons de maître wow bon là on a une pièce qui a l'air plutôt ouais c'est une pièce qui est vide on a une cheminée avec un miroir mais la pièce est vide ah non j'ai cru entendre quelque chose mais j'ai rêvé en parcourant les différentes pièces du château j'avoue ressentir un certain malaise ce qui ne m'arrive presque jamais lorsque j'explore des lieux abandonnés mais là pour être honnête avec vous je me sens un peu oppressé en même temps l'ambiance qui règne dans ce lieu est quelque peu angoissante une chambre une chambre qui est particulièrement vide avec un lit bateau auto-injecteur pour ampoule massive ok énormément de lecture dans ce château une cloche il n'y a plus la clochette dedans beaucoup beaucoup d'objets beaucoup de beaucoup de portraits également c'est quoi ça je me demande ce que c'était une pince à cheveux je ne sais pas alors là j'en ai vraiment aucune idée un compas non je ne sais pas les amis merci de mettre un petit commentaire si vous savez à quoi sert cet étui voilà ce qu'on ce qu'on y mettait à l'intérieur ouais les amis ce lieu est glauque à souhait je continue l'exploration avec une certaine tension vraiment ce château a une ambiance très particulière et on a aussi l'ambiance du fait qu'on se trouve en pleine forêt au milieu de nulle part il n'y a pas une habitation à des kilomètres et là on arrive dans une chambre là the chambre qui vaut le coup on trouve beaucoup de livres ici petit miroir un portrait d'enfant qui date de 1891 c'est un truc de fou waouh et ça ah c'est un guignol ok ouais voilà c'est là qu'on agitait les marionnettes on amusait la galerie on amusait les enfants avec ça c'est vieux comme le monde c'est dommage qu'il est en mauvais état vraiment c'est c'est vraiment dommage on a un très beau miroir au dessus de la cheminée petit fauteuil on voit que c'est quoi c'est une tapisserie non 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 c'est ouais ouais c'est une tapisserie c'est pas c'est pas une tenture on a les pour accrocher les rideaux c'est triste quelle tristesse là il y a un truc décrit dessus pierre de Marca archevêque de Paris voilà les petits objets religieux forcément pour le moment on n'a trouvé aucun crucifix alors ça ça je pense que c'est là dessus qu'on mettait dans un globe la couronne ou vous savez le truc pour les mariés voilà voilà waouh ouais forcément le truc bien glauque avec cette peau de léopard waouh on va éviter de marcher dessus quelle horreur pauvre bête petite statuette ah elles sont pas en bois voilà avec des musiciens c'est très joli vous voyez les amis les troubadours voilà je vais en mettre de la lumière désolé ça fait du bruit faudrait que je mette un panneau avec une molette là on a une sorte de lit bateau aussi il me semble waouh avec le dessus de lit qui est très beau vraiment il a une toile là allez on va poursuivre l'explos et là on a un mage aussi on va baisser malheureusement la statuette a morflé il lui manque une main et des doigts avec le fauteuil au coin du feu le petit tapis tout un tas d'objets de poser sur la cheminée voilà bon là on est dans une chambre d'enfant petite mallette avec le miroir le cri de paris ah ouais hop les les enfants terribles voilà on a plein de plein de pierres ah voilà avec un un jeu de cartes le joker hop les le petit fauteuil voilà là où on pouvait bercer bébé dessus ah non je pensais que si t'as un rocking chair c'est pas le cas moi cette petite charrette un jouet d'enfant avec une maison moi je trouve que ça ressemble plus à une petite niche pour un chat ou un chien voilà je sais pas ce que vous en pensez les amis voilà on a un petit landau je me régale ce lieu est vraiment très sympa on est on est surtout sur un type de château qui est qui est abandonné depuis de nombreuses années et donc qui a bien dépéri avec le temps et honnêtement c'est un véritable bonheur d'explorer ces lieux privés de vie humaine depuis déjà quelques quelques décennies on voit les petits détails avec les petits fauteuils des poupées voilà c'était la maison Barbie à l'époque avant la naissance de la première Barbie qui a dû apparaître je pense dans les années 50 ou 60 si je me trompe pas et là une nouvelle chambre vous le voyez par contre il y a énormément de champignons partout c'est super mauvais j'ai mis le masque il faut se protéger et là on a encore une très belle chambre vraiment dans son jus waouh là on a dû en avoir des parties à l'époque qui se sont déroulées dans ce château là c'est vraiment le siège du boss très beau fauteuil vraiment très beau fauteuil c'est un prix Dieu ah non on aurait dit ce n'est pas un prix Dieu c'est une petite chaise c'est pas une Napoléon je crois pas bonne question bon là on voit clairement il y a une mise en scène avec les les chaussures de de madame chaussures de chaussures de danse je sais pas ce que vous en pensez mais on dirait avec là la canne divers objets avec le fameux pot de chambre la bougie qui s'est bien consumée encore un portrait voilà un par avant petite lampe à pétrole la lecture et un nouveau portrait énormément de portraits dans ce lieu et là un nouveau portrait une peinture peut-être que ce monsieur a résidé dans ce château allez savoir et là on monte au deuxième étage encore de la lecture j'aime beaucoup cette pièce dommage qu'elle soit en bordel on a un gros coffre un meuble qui s'est complètement démonté je pense avec l'humidité il a des cadres pas mal de portrait sympa le petit miroir les garçons sont à l'extérieur je suis plutôt serein on va dire mais avec une légère tension tout de même il y a vraiment une ambiance dans ce lieu quelque chose que je ne saurais décrire mais il y a une petite ambiance je ne pense pas que je passerai une nuit tout seul ici quoique pourquoi pas si ça vous intéresse allez à cent mille vues je viens dormir seul dans ce château ce château fut construit à la demande d'un riche industriel et homme politique français qui à cette époque occupait la fonction de premier président de la cour des comptes ce patriarche était le père d'une fratrie de sept enfants ils eurent tous de brillantes carrières professionnelles avocats juges agents judiciaires du trésor au ministère des finances maires astronomes chimistes et haut militaires décorés chevaliers de la légion d'honneur ces sept enfants décédèrent tristement les uns après les autres comme si un sort s'était abattu sur eux depuis leur départ malheureusement les héritiers abandonnèrent le château certainement suite à une guerre d'héritage suite à de nombreuses recherches notamment auprès du cadastre j'ai appris que le château aurait été abandonné entre 1970 et 1980 depuis tout ce temps il dépérit en silence j'imagine qu'un jour son heure viendra et qu'il finira misérablement anéanti par les végétaux les moisissures et la mérule il ne restera alors plus qu'un patrimoine oublié un vestige du passé avec tous ses secrets et ses démons à l'intérieur enfouis au coeur de cette forêt fin de la vidéo les amis on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie monument de mène Vincent à côté de moi et oui toujours là voilà Kenny juste ici Inecurbex qui change bientôt on vous mettra le lien de sa chaîne YouTube en description Vincent aussi voilà on vous dit à très bientôt portez-vous bien pensez bien sûr à mettre un petit like à commenter à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube à bientôt pour de nouvelles aventures salut ciao ciao